Salut messieurs dames, petite vidéo de compte rendu d'achat du mois d'avril, ça traîne, ça aurait dû sortir déjà depuis longtemps, mais avec les ponts, les jours fériés, évidemment, on profite un peu de sa famille, c'est nettement mieux. Je vais donc vous parler aujourd'hui de ce que j'ai acheté au mois d'avril, et surtout de ce que je n'ai pas acheté. Et ouais, ça calme ça, à toutes. Eh bien, première chose intéressante que j'ai pu acheter sur internet, j'ai pris un convertisseur PS2 tout HDMI, ça se branche directement à l'arrière de la PS2, ça permet de sortir en HDMI, ça permet ensuite du coup de pouvoir faire des captures avec mon petit boîtier d'acquisition. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo, je vous mettrai un petit peu aussi l'information de comment régler, parce qu'il y a un petit réglage à faire, tout sympathique. Voilà, première chose, ça a été conseillé par Ryu Gaming dans sa vidéo d'amélioration de la PS2, voilà. Donc j'ai acheté ça pour tester. Ensuite, sur Vinted, j'ai acheté un petit Final Fantasy 3 sur DS. Alors, il est complet, bien entendu. Il y a largement ce qu'il faut, il est en français, évidemment. Malgré tout, je l'avais déjà en version japonaise, je vous montre un petit coup la différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence, si ce n'est la boîte, si ce n'est éventuellement le contenu des pubs à l'intérieur, tout ça, les petits codes, etc. Et pour le fait que le jeu sera en français et non pas en japonais, pour les fainéants, en gros. Dans la foulée, j'ai acheté un guide. Ça fait longtemps que je n'avais pas acheté de guide. Le guide de Final Fantasy XIII. Voilà, très beau guide, bien documenté. Évidemment, j'ai le jeu depuis longtemps sur PS3, mais je ne l'avais pas encore entamé. Comme ça, évidemment, le jeu... On ne sait pas à quoi ça ressemble. Comme ça, au lieu de ne pas faire le jeu, je ne ferai pas le jeu grâce au guide. Voilà, c'est intelligent encore ça. Très bien. Et puis voilà, pas grand-chose de plus. Non, si, encore un petit peu de nose, avec une espèce de petit puzzle Tetris, rigolo. Il a fallu le remettre dans la boîte, rien que ça, c'est un petit peu compliqué. Sympathique. Ça ne mange pas de pain, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, j'ai fait un vide-grenier. Je n'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait un seul. Et du coup, j'ai craqué. Parce que je voyais bien que le mot avançait. Je voyais bien que je n'achetais rien. Je voyais bien que j'allais vous décevoir. Tout ce que j'ai acheté, des jeux DS, assez chers. Parce qu'au final, j'en ai eu pour 10 euros les 4. Et ce n'est pas du grand jeu. On va en faire avec. Voilà, une petite histoire de France pour les nuls. J'ai déjà le bouquin que je n'ai pas terminé. Donc, c'est encore un jeu que je ne vais pas terminer. Évidemment. Un petit air traffic controller. Voilà, pour apprendre à faire poser les avis. Un petit jeu, je ne sais pas, de stratégie, je ne sais pas. On va voir comment ça va se passer. Les aiguilleurs du ciel ont besoin de vous. Sur la plus grande tour de contrôle du monde. Voilà. Ça, c'est pour Boubouch. Elle l'avait en loose. Et bien, du coup, je lui ai chopé en complet. Pour 2,50 euros. Ça ne mange pas de pain. Jour 7 prix. Voilà, ce n'est pas le jeu que je ferais. Ça, c'est clair. Un petit jeu aussi, rack and roll. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Il y a du Fallout Boy dedans. Il y a The Killers. Il y a du Blink aussi. Voilà. On verra. Je ne sais absolument pas ce que ça peut donner sur DS. On testera ça. Pendant le vide grenier, j'en profite un petit peu pour parler d'un jeu de société. Petit coucou à Ralan qui m'a fait découvrir ce jeu. Le 6 qui prend, voilà, c'est des cartes à jouer. Je vous montre un petit peu. Voilà, c'est des petites cartes avec des petites vachettes, des chiffres. Enfin bon, pour ceux qui connaissent. C'est du jeu qui joue bien. C'est du jeu qui joue à nombreux, surtout. Parce qu'on peut jouer de 2 à 10. Petit jeu de société sympathique. Puis à 1 euro, c'est intéressant à prendre. Si jamais vous voulez jouer aussi à des jeux de société, et puis ne serait-ce que découvrir ça, vous pouvez y jouer sur Board Game Arena. Je vous remettrai le lien. C'est une plateforme qui convertit les jeux de société en jeux de société en ligne. Donc ce qui était très bien pour le confinement. On pouvait jouer à distance, c'était sympa. Maintenant, c'est un peu couillon de jouer à distance pour des gens qui sont près de chez vous. Mais c'est toujours intéressant, ne serait-ce que pour tester des jeux. Et puis pour le calcul, c'est vachement plus simple. Voilà pour ça, j'ai fini mes achats. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas acheté plus. Je ne dis pas que je n'ai pas craqué sur quelques petits jeux dématérialisés sur Switch. Mais ça, on en reparlera également plus tard. Par contre, j'ai eu un gros débat avec moi-même. Je me suis un petit peu enfermé dans ma coquille. Je me suis demandé si ça valait le coup de l'acheter ou pas. Bien entendu, j'ai consulté les copains aussi. Mais il y a eu deux jeux qui sont passés dans mon magasin de jeux vidéo préféré. Un qui est sur Dijon. Très sympathique, les gens de Street of Cache. Premièrement, il y a eu, je vous mets la vignette, la petite photo. Le magnifique Musha al-Est en japonais. Voilà, c'est un jeu magnifique. Un des rares jeux Megadrive que j'aimerais avoir en physique. Mais le jeu coûte 200 euros. Alors, ce qui est une somme certaine. Mais ce qui n'est pas cher par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. Et là, c'est un magasin de jeux vidéo qui le vendait. Donc, c'est quand même nettement mieux. Nettement plus safe, on va dire. Parce qu'il y a des fois aussi qui traînent là-dessus. À ce prix-là, vous pensez bien. Eh bien, je ne l'ai pas pris. Je n'ai pas craqué. Tout simplement. Voilà. J'ai résisté. J'ai essayé de me retenir. Parce que tout simplement, on peut jouer sur la Switch. Sur le système online. Donc, de la Megadrive qui nous est disponible avec le pack d'extension. Oui. Ce n'est pas le vrai jeu d'origine. Ce n'est pas non plus de l'émulation. C'est du légal. Donc, je l'ai joué là. Et je peux continuer de le jouer là. Je ne vais pas m'affoler. Je le chopperai peut-être un jour. Peut-être pas. Mais je peux y jouer. Je ne suis pas à la rue. Donc, c'est une économie certaine. Deuxième jeu que je vous présente en vignette pour la peine. Un magnifique jeu. Forcément, j'avais joué chez Riton à l'époque. Le petit Erx Adventure. Ça, c'est un jeu aussi très compliqué à choper. En tout cas, ça fait quelques temps que je cherche un peu à l'avoir à des prix raisonnables. C'est la misère pas possible. Et il l'avait dans ce magasin. Il l'avait au prix de 120 euros. Ce qui n'est pas excessif par rapport au marché. Mais c'est abusé par rapport à ce que j'ai acheté dans la vie. Il faut faire des choix tout simplement. Je me contenterai encore de mon petit CD gravé le temps qu'il faudra. Ce n'est pas grave. Je le trouve un jour tant mieux. Je ne le trouve pas tant pis. Ce qui n'est pas évident, c'est que j'ai voulu le chopper sur la PS4 dans le store. Parce que tant qu'à faire, c'est ce qui est le plus simple. Mais ça ne fonctionne pas. Il faut un coût américain. Tout ça, éventuellement, on peut le trouver aux Etats-Unis. Bon, bazar pour pas grand chose. Mais voilà, j'ai fait une économie de 320 euros pour deux pauvres jeux. C'est pas mal. Vous pouvez m'applaudir. Voilà, je n'ai plus rien à vous présenter. Mais c'est déjà pas mal. Et puis, il faut savoir se tenir un petit peu. J'ai beaucoup joué d'ailleurs au Megaman 1, 2 et X ce mois-ci. Donc, sur la Levercade EXP. Puisqu'ils sont sur cette console en dématérialisé. D'origine sur la console. Donc, pareil, encore une façon légale de jouer. Ça donne envie d'aller regarder les cartouches. Forcément, je suis allé voir pour me reshopper du Megaman. Mais c'est trop cher. Il faut avouer, c'est trop cher. Il faut se calmer un peu. J'ai d'autres priorités de cette année. J'ai d'autres priorités dans la vie. Je me retiens. Jusqu'à quand, je ne sais pas. On n'est pas à l'abri. Mais vous pouvez être fiers de moi. Voilà, à la prochaine. Bisous, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada